Biographie d'Eddie Murphy Acteur polymorphe, Eddie Murphy sait essayer à de nombreux registres, avec une prédilection pour la comédie. Fort de ses talents d'imitateur, il interprète, dès l'âge de 15 ans, des sketchs dont il est l'auteur. Il commence par faire rire ses camarades de lycée à Long Island, puis se produit dans les centres de jeunesse et les bars, moyennant de petits cachets. D'abord engagé au Comics Street de Manhattan, il ne tarde pas à rejoindre, dès l'automne 1980, l'équipe de l'émission télévisée Saturday Night Live, où il crée des personnages loufoques et se lance dans de brillantes imitations de Stevie Wonder et de Jerry Lewis. Personnalité montante aux USA, Eddie Murphy ne tarde pas à faire ses premiers pas au cinéma. En 1982, sous contrat avec les studios Paramount, il débute dans 48 heures de Walter Hill. Son interprétation ne convainc pas les producteurs du film, et il faut l'intervention de Jeffrey Katzenberg pour qu'il ne soit pas renvoyé, il prend alors des cours de comédie pendant le tournage, sous la tutelle de David Proval. En 1983, il partage l'affiche d'un fauteuil pour deux avec Dan et Croyd. C'est sa première collaboration avec John Landers, qu'il retrouvera pour Un prince à New York et Le flic de Beverly Hills 3. Cette comédie satirique lui vaut l'image award de la NACP et une citation pour le Golden Globe Award. Il endosse ensuite la veste d'Axel Foley dans ce qui deviendra l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, Le flic de Beverly Hills, 1984, de Martin Brest. En marge de sa carrière d'acteur, Eddie Murphy poursuit son parcours d'humoriste et développe deux spectacles dans les années 80, Eddie Murphy d'Illirious et Eddie Murphy Rowe, 1983 et 1990. Son style humoristique met l'imitation et récits plus ou moins autobiographiques. Devenu l'acteur noir le plus populaire d'Hollywood, Eddie Murphy balade sa silhouette décontractée dans Golden Child, L'enfant sacré du Tibet, 1986, de Michael Ritchie, Le flic de Beverly Hills 2, 1987, de Tony Scott et Un prince à New York. Les critiques ne sont plus dithyrambiques, mais le succès est toujours au rendez-vous. En 1989, il écrit, produit, réalise et interprète, aux côtés de Richard Pryor, Les Nuits de Harlem, mais le film, qui comptait beaucoup pour lui, est un échec commercial. Le début des années 90 marque un ralentissement de sa carrière, ses films réalisant de moins en moins de recettes. M. le député, Boomerang et un vampire à Brooklyn sont des fours. Même le flic de Beverly Hills 3 s'avère ne pas être une réussite, malgré une franchise plutôt lucrative. C'est avec deux comédies à suite, Le Professeur Folding, 1996, et Docteur Doolittle, 1998, qu'Eddie Murphy renoue enfin avec le succès, dans la première il interprète plusieurs rôles différents grâce au maquillage et aux effets spéciaux. Cette particularité, incarnée plusieurs personnages, est devenue celle du comédien, depuis un prince à New York jusqu'au second épisode du Professeur Folding, la famille Folding. Restant dans le registre de la comédie, il donne la réplique à Robert De Niro dans Showtime, 2001, et à Owen Wilson dans Espion et Demi, 2003. Ses indéniables talents de comique font également merveille dans le film d'animation. Il prête ainsi sa voix à Mushu, le petit dragon survolté de Moulan, puis Alan des quatre volets de Shrek aux côtés de Mike Myers et de Cameron Diaz. Trouvant son public essentiellement parmi les enfants, il enchaîne le tournage de comédies familiales telles que École paternelle, 2003, Le Manoir hanté et les 999 fantômes, 2004, et Norbit, 2007, l'occasion de nous prouver une fois de plus qu'il est un champion du travestissement, enchaînant tour à tour les succès et les flaps retentissants. A ce titre, l'échec de Pluto nâche en 2002, l'un des films ayant généré le plus de pertes dans l'histoire du cinéma, écorne sévèrement l'image de l'acteur. Ce qui ne l'empêche pas de rebondir et de briller sur scène dans le musical Dream Girls en 2007, qui lui apporte sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. Depuis, l'acteur se fait plutôt rare à l'écran. Il revient sur le devant de la scène en 2011 dans le casse de Central Park, une comédie de braquage dans la lignée d'Océan S-Eleven signée Brett Ratney, réalisateur de la saga Rush Hour, et avec Ben Stiller. Eddie Murphy prend, depuis 1980, une part active dans l'écriture et la production de ses projets, et assure la fonction de producteur exécutif sur une demi-douzaine de ses films. Vie privée Lors des NACP Images Award en décembre 1988, Eddie Murphy a rencontré Nicole Mitchell qui l'a épousée le 18 mars 1993 à New York 15. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, Brienne Liana Murphy, née le 18 novembre 1989, Miles Mitchell Murphy, née le 7 novembre 1992, Shane Audra Murphy, née le 10 octobre 1994, Zola Evie Murphy, née le 24 décembre 1999, et Bella Zara Murphy, née le 29 janvier 2002. En août 2005, au bout de 16 ans de vie commune dont 12 de mariage, ils demandent le divorce citant des « Différents irréconciliables » 16. Leur divorce a été prononcé en avril 2006. Eddie a eu deux autres enfants avec deux autres femmes, Eric Murphy, née le 10 juillet 1989, avec Paulette M.C. Nilly 17, et Christian Murphy, née le 29 novembre 1990, avec Tamara Oude 18. Peu après son divorce avec Nicole Mitchell en 2006, Eddie a brièvement fréquenté l'ex-chanteuse des « Spice Girls », Melanie Brown. Le 3 avril 2007, lors du 46e anniversaire d'Eddie, Melanie Brown a donné naissance à une fille, prénommée Angel Iris Murphy Brown. En juin 2007, il a été confirmé qu'Eddie est le père biologique d'Angèle à la suite d'un test ADN-19. En 2006, après sa liaison avec Melanie Brown, Eddie commence à fréquenter la productrice de cinéma, Tracy Edmonds-20. Ils se sont mariés le 1er janvier 2821 et séparés 16 jours plus tard 22. En 2011 à 2012, Eddie a une relation avec l'actrice vénézuélienne S.H.E.Y.N. Gerardi-23. Depuis septembre 2012, Eddie est le compagnon de la mannequin australienne, Paige Butcher, de 18 ans, sa cadette 24. Ensemble, ils ont une fille, prénommée Izzy Ouna Murphy, née le 3 mai 2016, 25. Le 30 novembre 2018 née Max Charles, le dixième enfant d'Eddie Murphy. Sources, Wikipédia et Allociné.fr Sources, Wikipédia et Allociné.fr